Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de la semaine du 10 au 16 octobre. J'espère que vous avez passé une semaine pleine de bonnes énergies et nous allons voir ensemble ce que nous réserve cette semaine. Alors comme vous pouvez le voir, nous commençons la semaine avec le soleil qui nous annonce des bonnes énergies, l'envie de démarrer une très bonne semaine. Pas de soucis pour ce lundi qui devrait se passer dans la joie et la bonne humeur et avec une bonne sensation de réussite dans tous les domaines. Cette carte nous dit aussi que vous aurez une vision éclairée sur tous les sujets qui tournent autour de vous et vous verrez bien mieux les choses telles qu'elles sont et ce que vous pourrez faire. Pour mardi, cet élan sera un petit peu coupé avec la carte du 5 de coupe parce que par rapport au soleil de la veille, donc si vous avez vu clair dans certaines situations par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il est peut-être temps de laisser des choses derrière vous pour vous permettre à vous d'avancer. Donc cette carte du 5 de coupe nous parle ici de regarder en soi et de savoir laisser derrière soi des choses, des gens, des situations qui ne vous conviennent plus de manière à pouvoir remplir les deux coupes qui sont à droite sur la carte de nouvelles choses qui vous permettront d'avancer dans votre vie. Pour la journée de mercredi, nous serons sous l'influence des énergies de la carte de la lune qui est une carte de très grande sensibilité et qui est peut-être vue de manière positive ou négative. En effet, la carte de la lune est aussi une carte de demi-vérité, d'illusion. Donc si la veille, effectivement, vous avez fait un arrêt sur vous-même pour voir un peu ce qu'il faut laisser de côté pour vous permettre d'avancer, il se peut que soit vous vous rendriez compte que vous étiez effectivement dans certaines illusions et vous allez alors en prendre conscience un peu plus ce mercredi, ou d'un autre côté, vous allez peut-être vouloir rester dans ces illusions parce qu'elles vous confortent et que c'est une manière pour vous de vivre plus sereinement. Il est parfois très difficile justement de lâcher ces illusions de manière à passer à autre chose. Donc ça sera peut-être une journée un peu ambiguë ce mercredi au niveau des énergies où vous risquez d'être balancé d'un côté et de l'autre. Mais moi je vous dirais simplement de faire confiance à vos intuitions puisque la carte de la lune est aussi une carte d'intuition. Pour ce jeudi, nous serons sous l'influence de l'énergie de la carte du 6 de coupe, qui est une carte que je tire souvent, je trouve en ce moment dans les tirages des énergies. C'est une carte assez ambiguë car elle a vraiment plusieurs significations. Donc je vous les redonne. La première signification, c'est d'avoir ses pensées sur le passé. C'est-à-dire que c'est une carte assez nostalgique qui nous fait repenser au passé, à des relations passées, avec l'envie d'un retour d'une personne aimée. Elle peut être effectivement le retour aussi d'une personne dans votre vie, pas seulement en pensée mais en réalité. Mais elle peut aussi représenter pour les couples un regain, une amélioration dans les sentiments que vous avez l'un envers l'autre. C'est aussi pour moi une carte de partage avec l'envie de donner aux autres ce qu'on a de bien en nous et aussi peut-être de faire la paix avec quelqu'un. Donc les énergies de ce jeudi seront donc des énergies un peu contradictoires aussi. Ça dépend comment vous les prendrez et comment vous aurez passé le début de semaine, avec donc soit un air un peu nostalgique sur le passé ou alors l'envie de partager et d'avoir une situation plus stable et harmonieuse autour de vous en essayant de faire le bien autour de vous. Alors après ce petit passage un peu étrange on va dire de milieu de semaine, nous retombons dans des énergies plus fortes et plus bénéfiques avec la reine de Denier pour vendredi. Cette carte va en effet nous redonner un regain d'énergie pour tout ce qui est vraiment amour de la vie et satisfaction personnelle par rapport à tout ce qui nous entoure. Donc c'est une carte qui nous dit simplement que ce vendredi on va finir la semaine en se sentant beaucoup mieux dans sa peau et peut-être repenser aux bonnes énergies qu'on avait début de semaine lundi avec le soleil de manière à repartir du bon pied et de se dire que cette semaine-là est un peu étrange, elle se termine, c'est tant mieux. Maintenant on a fait un petit bilan, on se sent bien et on est prêt à repartir sur de bonnes bases. Alors j'aimerais ajouter quand même une signification complémentaire pour cette reine de Denier par rapport aux cartes qu'on a eues pour le milieu de semaine. C'est que si vous avez effectivement réfléchi à des choses du passé que vous pouvez laisser de côté pour pouvoir avancer, cette carte de reine de Denier nous dit que vous vous sentirez assez fort dans les choix, les décisions que vous avez prises pour pouvoir maintenant avancer et que vous êtes d'accord que vous pouvez vous passer effectivement de certaines choses. Et les énergies continuent donc de monter samedi avec la carte de la force. Alors on peut penser que les énergies remontent effectivement en cette fin de semaine car on est quand même à une journée de la pleine lune qui aura lieu dimanche soir. Donc c'est vrai que l'approche de la pleine lune fait remonter de l'énergie et parfois de l'agressivité. Donc avec cette carte de la force où on maîtrise un lion, attention au caractère du lion. Ne vous laissez pas en porter et essayez donc de maîtriser vos instincts. Dans tous les cas, cette carte nous annonce que pour samedi, vous vous sentirez bien, en pleine forme, plein de force et que rien ne pourra venir vous embêter. Tout cela a du bon donc puisque pour dimanche nous avons l'influence de la carte du mât qui est aussi une carte pleine d'énergie et aussi en même temps de libération. Donc pour ceux qui auront décidé d'effectivement laisser des choses derrière eux cette semaine, dimanche, vous avez vraiment l'intention de partir sur des nouvelles bases, de vraiment laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas et de partir, on va dire, dans une nouvelle aventure. Pour ceux qui auraient eu une sensation de difficulté pendant les énergies de la semaine, avec cette carte du mât dimanche, vous avez l'intention de repartir et de profiter donc des nouvelles énergies de la pleine lune de manière à vous reprendre et repartir sur des nouvelles choses avec beaucoup plus d'entrain. Une semaine énergétique donc un peu étrange, pour certains ça sera peut-être un passage difficile. Alors c'est souvent le cas à l'approche d'une pleine lune, donc une baisse de ses énergies avec des retours sur des illusions, des choses passées, des décisions à prendre, le fait de regarder autour de soi, etc. Mais avec un regain donc d'énergie pour l'approche de la pleine lune de dimanche soir qui devrait finalement vous remonter, vous requinquer. Alors faites attention de ne pas vous laisser prendre par les instincts et restez quand même maître de la situation et vous serez prêt à repartir avec des nouvelles envies pour la semaine prochaine. Voilà, en attendant tout ceci, je vous souhaite une bonne semaine, pleine d'énergie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Viens le ewigeön. Viens le ewige. Viens le e Gut۔ Viens le hubie. Les sagesseva.